Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc aujourd'hui comme prévu on parle à froid de Super Smash Bros Ultimate et c'est très drôle parce qu'il y a un youtubeur twitcheur que je suis, Zero, qui était un meilleur joueur à Smash 4 qui est sorti une série de vidéos critiquant Smash, donc je sens qu'on me coupe un peu l'hab sur le pied mais bon, c'est en anglais, je suis en français et il ouvre forcément une histoire vraiment plus large que le mien les liens sont dans la description de ma vidéo si ça vous intéresse mais bon, c'est ma vidéo, mais c'est quand même malheureusement très semblable vous verrez si vous le regardez, j'avais déjà préparé ma vidéo donc je ne suis pas en train de faire du plagiat mais c'est quand même drôle la vie parfois donc pour orienter cette critique là, on va regarder trois aspects qui sont soit le moins fondamental le gameplay, le contenu et l'aspect en ligne donc on peut commencer par le gameplay alors c'est un Smash qui simplifie beaucoup certaines mécaniques de gameplay il n'y a plus vraiment tellement de techniques de haut niveau à l'exception de Perry, tu sais, quand tu as ton bouclier et que tu l'arrêtes au bon moment c'est la seule technique qui, je trouve, est difficile à maîtriser et qui est peut-être juste utilisable par des pros de façon consistante et non par chance c'est pour ça que cette mécanique là, je l'apprécie gare dans le sens où ça arrive souvent par chance et c'est quand même frustrant c'est un peu une mécanique qui semble un peu, en ce sens là, aléatoire un peu comme dans le Brawl quand tu trébuchais pour rien donc il y a cette mécanique là avec laquelle je suis un petit peu en désaccord mais sinon on simplifie vraiment tout à fond la caisse d'ailleurs dans la dernière patch on a encore simplifié davantage le petit saut qui restait une technique un petit peu difficile à exécuter parce qu'il fait que tu appuies de façon minutieuse sur la touche sautée maintenant tu as juste appuyé sur deux touches sautées en même temps pour effectuer un petit saut donc on a vraiment simplifié le gameplay et ce que ça fait surtout c'est que Smash ça a toujours été ça mais là ça n'est vraiment presque que ça c'est-à-dire être imprévisible dans son style et savoir prévoir ce que l'autre va faire et c'est pas plus mal, ça rend le jeu justement accessible mais ça ne le rend pas plus... tu vas toujours rencontrer un joueur qui justement maîtrise bien ces aspects là et il va te défoncer la gueule donc c'est vraiment un bon jeu de gameplay la physique du jeu aussi est très différente j'étais très perturbé en parlant de Smash 4 à ce lieu là mais une fois que c'est habitué, ça marche crème ensuite il y aurait le contenu et le online c'est dans les deux points sur lesquels je vais en dire le plus donc au niveau du contenu c'est là que je suis un petit peu déçu on peut y aller par les bons points à premier lieu tu as le Classic Mode que je trouve très appréciable sa personnalisation selon chacun des personnages c'est le bienvenu le fait que ça se conclue par des combats de boss ça donne envie d'essayer parce que tu as envie de voir comment pour ce personnage là le Classic Mode fonctionne donc là dessus je trouve que c'est une belle réussite et mes bons points ça rapporterait peut-être là il y a le Squad Strike qui est appréciable et peut-être certains petits modes ici et là mais en termes de contenu je suis un peu déçu oui il y a plein de personnages mais comment dire la façon dont on les débloque je la trouve un petit peu décevante également on a tous les stages dès le début ça aussi la façon dont on les débloque c'est un peu dommage parce que il faut que le contenu à débloquer t'encourage à explorer le contenu déjà présent et en fait que je pense qu'on s'inspire plus d'une certaine logique qui je pense malheureusement existe de moins en moins dans les jeux vidéo depuis environ 15 ans c'est-à-dire qu'il faut que se fasse des efforts pour débloquer les jeux parce que dans Smash et c'est pareil dans Brawl aussi à l'époque et peut-être dans Smash 4 t'as des espèces de succès faites-le à faire et on va te récompenser avec un petit dessin et te dire félicitations tu l'as fait mais c'est de la récompense un peu poche je veux dire à son presque plus beau niveau tu vas le faire si vraiment tu veux le faire mais sinon ça sert à rien alors ce qui aurait dû être fait selon moi c'est que justement ces personnages là faut que tu les débloques en faisant le contenu selon certains critères qui respectent un ordre de logic par exemple si tu veux débloquer Luigi ce que tu pourrais faire c'est finir le Classic Mode avec Mario et de la même façon si tu veux débloquer Dr Mario tu finis le Classic Mode avec Mario mais à un niveau de difficulté supérieur à 9 et ainsi de suite pareil pour les tableaux etc ainsi t'as des le fait de vouloir débloquer les personnages ça va te faire essayer ces différents modes de jeu là essayer le mode classique avec certains personnages et même que tu pourrais par exemple avoir des personnages débloquables en finissant le mode difficulté hard difficile de World of Light parce que justement on embarque justement dans ce mode de jeu là t'auras pas je pense de raison de faire ça World of Light il y a des gros problèmes mais il y a aussi des qualités quand même c'est que ça semble être un mashup une réunion d'éléments des précédents smash mais en ajoutant des points faibles par exemple parce que World of Light ça a des éléments de RPG et là dessus c'est bien les esprits que tu peux avoir pour comment dire aborder chaque combat d'une façon différente c'est bien j'apprécie ça mine de rien ce que je faisais souvent c'était m'assurer que les punches de Little Max sont les plus dévastateurs possibles et pouvoir tuer n'importe quoi avec deux coups de poing c'est agréable mais bon t'as des esprits qui sont intéressants mais encore une fois t'as des esprits qui sont vraiment random des esprits qui font à peu près la même chose c'est un peu comme le problème Pokémon tu l'as tellement que ça devient malheureusement un peu inintéressant donc là dessus je trouve que c'est un petit peu dommage et également t'as des combats de boss dans Super Smash dans World of Light il y a des nouveaux boss et c'est bien mais ce que je comprends pas c'est qu'il y a un des boss de Smash Brawl qui est revenu Galem mais pourquoi juste lui ? pourquoi est-ce qu'on va pas ramener l'autre robot dont j'ai complètement oublié le nom Resigra et les autres boss c'est Smash Ultimate techniquement il a besoin d'avoir le plus de contenu possible je trouve ça regrettable qu'on en ramène un mais pas les autres d'autant plus que World of Light aurait eu besoin de ces combats de boss supplémentaires là parce que World of Light c'est un peu aussi le mode Event qui était présent dans Melee et dans Brawl c'est-à-dire c'est une succession de combats avec des caractéristiques différentes qui les rendent un peu uniques le seul X c'est que s'il y a des combats mémorables et par exemple je pense à 2M quand il faut que tu te battes contre les magamas de métal ou quand tu affrontes Zero Suit Samus qui est habité par l'esprit de boss pour chacun de ces combats mémorables là t'as probablement 5 combats lambda à côté des combats qui sont là très clairement juste pour allonger artificiellement la durée vie du jeu dans le mode Event habituellement c'est comme 50-40 combats qui sont tous relativement uniques il n'y a pas trop de combats lambda que tu te dis ça ne sert un peu à rien ça ici c'est largement le cas pour allonger inutilement la durée de vie du jeu donc des combats de boss qui auraient pu un peu enlever ces combats-là inutilement et mieux rythmer le jeu ça aurait été très intéressant et autant plus que l'histoire n'avance à peu près pas t'as un début un semblant de péripétie et un dénouement donc tu ne refais pas le mode histoire pour on est vraiment très loin de Brawl avec ses centaines de cinématiques ou un très grand nombre de cinématiques et pourtant tu vois quand même que parfois il y a un certain potentiel à la fin d'un boss un boss rush où tu apprends chacun des boss qui était présent dans Brawl comme un mode à part et si ce n'est pas le cas il faut voir que tu refaces le mode World of Light pour le faire et je ne suis pas sûr que tu as envie de te taper tous ces combats lambda qui ne servent à peu près à rien de la même façon à un certain moment donné très intéressant tu joues avec The Master End c'est nouveau ça mais le problème c'est que ça ne va pas devenir un mode à part alors que ça aurait pu être light ça aurait pu être très intéressant ou de la même façon on aurait pu nous faire jouer d'autres boss jouer avec Giga Bowser pourquoi pas quand même n'importe quoi pour nous offrir du contenu qui vient donner de la vie à ce mode là mais ce n'est pas le cas c'est à peu près très redondant à la fin on a l'impression que le jeu se réveille un temps soit peu mais on aurait aimé ça avoir de meilleures raisons d'y revenir et le problème c'est que je ne pense pas qu'on va faire le mode difficile si vous ne l'avez pas déjà fait à la base parce que c'est plein de combats lambda de merde et je n'ai pas envie de me retaper ça les parts sont très oubliables donc non merci donc je trouve vraiment que le jeu manque malheureusement de contenu et manque de façon de nous encourager à le débloquer avoir tous les tableaux dès le début c'est un petit peu triste ça les rend moins il y a moins d'excitation pareil pour les personnages parce que ce que je viens de dire par rapport au fait de débloquer les personnages avec Mario etc le jeu le fait en partie le seul moyen de débloquer les Mi Fighters c'est de faire le mode World of Light et oui on peut débloquer les personnages en faisant World of Light mais c'est pas la seule option possible on peut juste jouer ils vont nous apparaître dans la gueule et de toute façon c'est pas la méthode non plus la plus je trouve excitante parce que tu fais juste naturellement un seul mode de jeu alors que ce que j'aurais aimé c'est que ça nous fait explorer toutes les facettes du jeu d'une certaine façon maintenant pour ce qui est de l'aspect en ligne du jeu parce qu'on s'entend que de nos jours les jeux sont majoritairement joués en ligne et c'est d'ailleurs majoritairement ce pourquoi j'ai réussi à passer 125-130 heures sur Smash Ultimate c'est Roy mon main mais force est d'admettre que le online de Smash 4 était à mon avis bien meilleur parce qu'il se focalisait davantage sur l'idée de jouer et sur des grandes règles de de combat alors que Smash Ultimate ce qu'on va faire c'est focaliser sur la personnalisation de chacun de nos désirs et le problème c'est que réussir à faire en sorte qu'on concorde ensemble bien forcément c'est pas facile parce que sur l'online de la Switch il y a deux façons de jouer si on veut c'est le quick play et faire des battle arena en quick play tu mets tes règles de préférence et t'espères que ça va se produire au début ça arrivait pas souvent avec la dernière part ça arrive plus souvent mais n'empêche que c'est toujours frustrant il faut toujours que tu sois à l'affût parce que ça se peut que des fois ah cette fois moi je vais demander 3 vies et ce coup-ci ah juste 2 ce coup-ci juste une ah là des objets alors que j'en voulais pas ah là le stage n'est pas en mode neutre ça fait en sorte que tu joues des matchs que tu ne voulais pas jouer c'est bien dommage je trouve et surtout qu'en plus relié à ça t'as un global system non global smash power je pense bien qu'on s'entend on ne veut absolument rien dire tu comprends pas vraiment comment ça fonctionne donc c'est quand même un ajout parce qu'on aime les chiffres on veut que notre chiffre soit plus élevé c'est sûr mais le chiffre aurait donc pu être meilleur et à mon avis c'est regrettable à ce niveau là même si ça fonctionne quand même malheureusement on veut que le chiffre soit plus haut même si comment le chiffre fonctionne ça n'a aucun sens des fois tu pètes la gueule à des gens qui sont immensément plus forts que toi et tu ne montres pas tant que ça et etc mais évidemment aussi il y a du lag mais bon ça c'était présent dans Smash 4 on va survivre et également t'as les battle arena qui sont un peu plus sympathiques même si je trouve l'interface un peu chiante comment quitter etc surtout que quand tu fais par exemple des battle avec des ennemis dès que tout le monde sont dans l'arène il suffit qu'il y ait une seule personne qui fasse hé moi je veux me battre pour déclencher une animation qu'il faut canceller si jamais annuler si jamais t'es pas disponible c'est vraiment chiant pour l'avoir testé plusieurs fois il y a toujours ce joueur impatient qui ne veut pas laisser les gens le temps au monde de changer de personnage donc il faut que tu refuses tu changes de personnage et tu reviens alors que ça aurait été si simple de juste faire comme bon ben quand t'es prêt t'appuies sur A et quand tous les joueurs ont appuyé sur A là l'animation se lance pour dire le combat va commencer annuler si vous êtes pas prêt ça aurait été vachement ça aurait été une bonne idée mais bon c'est agréable l'arène mais comme je dis vraiment l'interface qui je trouve est lourd dingue ça aurait pu être tellement plus efficace donc vous voyez que bien que j'ai joué beaucoup de temps à Smash Ultimate je suis un peu déçu en dépit de tout c'est pas la version de luxe que j'imaginais mais on sent quand même que les efforts qu'ils ont mis pour en faire ajouter une plus valeur à ce jeu ce sont pas extraordinaires j'aurais probablement préféré peut-être bien une version de Smash moins chère mais avec juste la possibilité de jouer avec des amis et du online je pense que ça m'aurait davantage plus arrêté je pense plus honnête parce que le World of Light je n'y jouerai jamais ce que je regrette d'y avoir joué pas tant que ça mais j'en suis pas non plus si content que ça en même temps donc malgré tout j'aurais quand même à Smash une note de 7 sur 10 dans le sens où c'est bien mais Nintendo il faudrait que tu fasses mieux la prochaine fois parce que je trouve que tu te reposes potentiellement un peu sur tes l'oreiller et si tu veux juste te concentrer davantage sur un Smash qui est orienté sur le fun entre amis ou le handling il n'y a pas de problème avec ça je comprendrai mais tu peux aussi avoir des ambitions mais c'est le cas en aider réel donc vous qu'avez-vous pensé de Smash Ultimate êtes-vous satisfait du jeu quel est le personnage que vous maîtrisez le plus et si jamais ça adonne on pourra avec grand plaisir s'enfoncer en ligne si c'est possible moi ça ne me dérangerait pas pour toutes donc merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner partager la bonne nouvelle aimer la vidéo faire un commentaire etc donc pour la prochaine critique exigeante on risque de potentiellement parler de je ne sais pas encore mais nous verrons bien donc je vous dis à la prochaine critique exigeante problème like that